Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je vous emmène ici à la découverte du métier de tourrier. C'est le job d'Eugène à la biscuiterie du toit. Allez, suivez-moi à Boin-en-Vermandois, dans la région Hauts-de-France. Salut Eugène ! Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Bon, alors on m'a dit que tu étais tourrier, toi. Moi, je ne connais pas du tout ce job. Tu vas m'expliquer, ça consiste en quoi, tourrier ? Voilà, le principe, en fait, est donc de tourner la pâte. On peut travailler la pâte pour la tourner, en fait, pour préparer la pâte feuilletée. D'accord, comme un millefeuille, quoi, en fait. Ouais, quasiment. Ouais, je peux essayer, moi ? Oui, bien sûr. C'est un job difficile ou pas ? Une fois qu'on a pris la cadence, ça va ? Tu vas m'apprendre, alors. C'est surtout un petit peu physique. Donc là, tu le prends, tu le retournes à peu près à la moitié. L'autre côté, le ramener jusqu'au bord, sans qu'ici, ça se plie trop. Comment tu as eu l'idée de faire ce job de tourrier ? J'ai eu une proposition par la Maison de l'emploi, en fait, de faire une semaine de stage ici. Du coup, j'ai fait, c'est bien, c'est ça, après, il va falloir mettre là-bas. Et puis, après, j'ai eu une proposition de contrat de six mois. Et après les six mois ? Après les six mois, ça se peut qu'ils vont me reproposer, parce que le patron m'a parlé de me former pour vraiment que je m'adapte. Donc, tu as des perspectives dans cette entreprise, quoi. Ça commence à venir tout doucement, oui. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? C'est surtout que c'est bien physique, quand même. C'est la salle de muscu, ici ? Un petit peu, ouais. Il faut tout le temps speeder, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et t'aimes bien ça ? Oui, j'adore ça. C'est ça qui fait que je suis là tous les jours, que j'ai envie de venir tous les matins. C'est génial. Et dans cette entreprise en particulier, qu'est-ce qui te plaît ? Franchement, c'est un petit peu tout le contexte général, tout ça, qui fait que ça me plaît dans l'entreprise. Il y a une bonne ambiance. Oui, surtout l'ambiance. Et vous êtes combien, ici ? Une vingtaine, en tout. Une bonne vingtaine de salariés. On rigole bien, si j'ai besoin d'un coup de main, ils sont là. Un petit coup de farine en dessous, oui. En fait, c'est pas très compliqué, mais c'est assez cadencé. C'est ça. Et t'as commencé à quelle heure, ce matin ? 5h, tous les matins, 5h. Comme un boulanger, quoi. Oui, c'est ça. Dès qu'on arrive, on fait les pâtons, donc on crée la pâte. Après, on marine, eau, vinaigre, sel. Du vinaigre ? Oui. OK. Et du coup, après, on met toute la pâte sur une table, qu'on découpe et qu'on pèse. Après, on la presse et voilà le rendu que ça nous fait. OK. Et après, tu la passes dans la machine. Et après, on passe dans la machine, du coup, pour finaliser la préparation. Et tu finis à ? À midi et demi. Midi et demi. Tous les jours comme ça ? C'est ça. Tous les jours comme ça. Du lundi au vendredi. Vendredi. OK. Ça change toujours, ça dépend de la pâte. Tout à l'heure, quand ce sera celle-ci, la texture, elle n'est pas encore pareille. Et pourquoi c'est plus jaune que celle-là ? Parce que cette pâte-ci est au beurre et celle-ci, c'est la margarine. D'accord. Bon, je commence à avoir le coup de main. On tourne. Un coup de farine. Non, après. Là, c'est l'autre sens. Ça, c'est mieux de le faire en fait au deuxième passage. Là, c'est bien ? Non. Toujours pas. Bon, ça, je l'envoie. Non. On doit faire quoi ? Ça, je l'envoie où ? On le met, là. On peut le mettre de l'autre sens. Comment ça ? Comme ça. Hop. Au farine en dessous. Hop. Ouais, c'est ça. Tu fais tes pizzas toi-même, toi, non ? Et si on t'avait dit un jour que tu serais tourier ? J'aurais pas cru. Tu connaissais ce job ? Ben non, en fait. Personne connaît ce terme, en fait. On tourne la pâte. Bon, du coup, tu te sens vachement utile, toi. Ouais, surtout qu'il y a plein de monde qui peut manger mes pâtes. Ah bon ? Parce que je suis pour faire de l'exportation jusqu'au Japon. C'est pas vrai. Si, si. Jusqu'au Japon ? Oui. Mais vous exportez pas au Japon ? Toutes les créations que nous faisons, donc les tartelettes, les voiles au vent. C'est génial, ça. Donc tes pâtes, elles voyagent dans le monde entier, quoi. C'est ça. En gêne. Et tu dirais qu'il me faut quelle qualité pour faire ton job ? La persévérance, de l'endurance. Il faut surtout pas avoir peur de demander, donc une bonne cohésion d'équipe. Et toi, tu préfères quel produit, ici ? Les pâtes feuilletées caramélisées. Feilletées avec du caramel dessus. C'est vachement bon, ça. Ouais, ça va, c'est pas mal. Bon, et t'as le temps d'en goûter ? De temps en temps, oui, ça arrive. Feilletées parce que ça crocie plus sous la dent. 22 ou 62, le principal, c'est d'avoir un peu la forme. Pâtes sans s. La pâte, c'est notre savoir-faire. Tiens, voilà le fameux biscuit que je t'ai parlé. Waouh ! Avec du caramel, ça a l'air super bon. Merci Eugène pour la découverte de ton job. Et si vous aussi, vous avez envie de mettre la main à la pâte, n'hésitez pas. Il y a des jobs pour vous. Postulez dans l'agroalimentaire partout en France. Moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez la vidéo. Sous-titrage ST' 501